Jusqu'à maintenant, au Vermont, ils ont commencé à se planifier un projet sur quatre ans. Cette année, ils ont installé 36 000 entailles, mais la construction du building a été accomplie de façon à pouvoir accommoder 200 000 entailles. Au départ du projet, il fallait tout de suite prévoir de quelle façon on allait pouvoir traiter toute la sève de 200 000 entailles à un endroit. Ça, c'est le but. Le but, c'est ces trois choses-là. La saveur était la priorité. Facilité d'opération, facilité de nettoyage était la deuxième priorité. Le troisième but, c'était d'être efficace au niveau énergétique. Ça peut être un peu spécial, parce que souvent, les gens vont prioriser l'efficacité énergétique. Ce n'était pas le cas de Glenn. Glenn, c'était sa troisième priorité. Donc, ça a conduit à l'investiguer tous les types d'équipements. Donc, au départ du projet, ils ont vraiment analysé de toutes les façons possibles de pouvoir traiter toute cette sève-là. Concentré à 20 briques, évaporateur conventionnel, évaporateur à la vapeur. Toutes les procédés ont été vraiment analysés au départ du projet. Et donc, on s'est assis ici, avec Brock, Matthew, Pierre et plusieurs autres, pour commencer à ingénierir un système qui fonctionnait pour eux. Ça fait que Glenn est venu s'asseoir avec nous, entre autres, pour évaluer qu'est-ce que nous, H2O, pouvaient lui offrir comme étant équipement, pour pouvoir un jour processer toute cette sève-là. Il est aussi allé voir d'autres compagnies. Je devrais peut-être pas dire ça, mais je suis aussi allé voir d'autres compagnies. Glenn, vous êtes aussi... Maybe you should talk a little bit about your... Because you're also an équipement dealer, right? Yes, yes. I sell equipment for all the companies you have over the many years, even when this was Darvaux, I sold equipment for Darvaux. Ça fait que Glenn est aussi un distributeur d'équipement au Vermont, donc il a aussi un magasin d'équipement d'érablière, et il distribue la ligne, pas seulement H2O. H2O est une de ses lignes de produits, mais c'est aussi un constitutionneur d'équipement d'autres marques. So long story short, we together worked and engineered a system that would handle the sack that we're going to have, and to accomplish our goals, and H2O came up with the best plan with us, and listened to what I had to say. My family has been making maple syrup since 1793, so we have a long history of maple production. La famille de Glenn fabrique du sirop depuis les années 1783. Ils ont un bon historique au niveau de la fabrication du sirop d'érable, et H2O finalement a été l'entreprise qui a le mieux écouté les besoins de Glenn, donc qui était la plus ouverte à travailler avec son projet. C'est la raison pour laquelle il a choisi H2O. Et historiquement, nous avons toujours fait de très prémium de la qualité de maple syrup. Mon grand-père était juste exceptionnel à ça, et il m'a dit comment faire ça. Et donc, nous avons directement retalé beaucoup de ce que nous faisons, nous avons fait des vêtements de ce que nous faisons, et puis le final, il y a aussi des barres. La priorité, pas la priorité, mais la plus grande partie de son sirop s'en va aux ventes au détail. Ensuite de ça, il y a bien sûr la vente en gros, et puis finalement, ce qui lui reste est vendu en baril. Depuis son grand-père, la priorité a toujours été la saveur du sirop. Son grand-père faisait un sirop exceptionnel, donc la saveur a vraiment toujours été la priorité pour la famille Goodrich. Depuis toujours, depuis plusieurs années, il participe à beaucoup de concours de sirop d'érable, puis à chaque fois qu'il remporte un concours, il y a une petite bannière qui est accrochée dans la bâtisse, il y en a plus de 700 actuellement. Et je n'ai pas de désir de faire ce qu'on appelle le sirop d'érable. Qu'est-ce que c'est? High technology, bland, flavorless maple syrup. Alors qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire du sirop haute technologique qu'ils appellent, des mélanges ou quoi que ce soit. Ils sont plutôt du côté traditionnel de la façon de fabriquer le sirop d'érable. Et en casque vous n'avez pas remarqué, je suis old. Je suis dans le sirop business pour un long de temps. Je suis un très succès au sugar house en Tapa, où nous avons été basé maintenant pour un long de temps. Je n'avais vraiment pas de désir de faire ce projet jusqu'à ce que nous avons fait. Donc, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment de désir de faire. C'était juste quelque chose qui devait être fait. Et il se trouve que j'ai dû être le premier. Donc, ils ont toujours été à Cabot, au Vermont, avec sa famille. Ils ont, depuis plusieurs années, opèrent environ 40 000 en taille à Cabot. Fait que Glenn, au cas où vous n'auriez pas remarqué comment c'est vieux, mais dans le fond, il est bien entouré. Il a de la relève avec lui. Fait qu'au début, il n'y avait aucun désir. Son 40 000 en taille se faisait pleinement, mais la relève derrière lui, puis lui ont donné finalement l'énergie pour se lancer dans un projet comme celui-ci. Le résultat final, c'est cet osmose. Sa demande initiale, le H2O, était d'avoir un osmose qui peut concentrer l'eau à 30 degrés Brix, et qui est capable de processer 6 000 gallons à l'heure. sans aucune excuse de ne pas le faire par après. C'est une bonne chose, ils sont chanceux. Ils ont du 480 volts trois faces disponibles à l'Erabillard. Donc, il a fait les 6 000 gallons à l'heure. Par contre, les échantillons ne sont pas optimales. OK, ce n'est pas une option, les échantillons. Vous devez en prendre un, s'il vous plaît. Obligatoirement. C'est le débit de perméant par minute. Ça nous prenait un débitmètre d'à peu près 90 gallons par minute pour pouvoir traiter 6 000 gallons à l'heure. Le plus haut chiffre, c'est 100 gallons par minute sur le débitmètre de perméant, puis la balle, elle tape drette au fond. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment savoir. Il estime à peu près 120 gallons par minute de perméant. C'est le plus gros, c'est le plus gros défaut de cette machine-là, c'est de ne pas avoir un débitmètre d'éperméant qui est capable de lire plus haut que 100 gallons par minute. C'est impossible de bouiller du 30 brics avec un évaporateur conventionnel. 7 par 20. 4 pieds de panne à plie, 16 pieds de panne plate, de long par 7 pieds de large. Ça bouille pas dans la panne à plie. C'est plus un préchauffeur. C'est le côté de l'action. Quand on inverse, c'est 84 pieds de chemin qu'on doit inverser finalement. Les premières deux fois, c'était un bon défi, mais finalement, ils l'ont compris puis ils sont adaptés. Ça prenait du piping de 3 pouces absolument pour être capable d'inverser assez rapidement pour garder l'option viable. Alors, 2 pouces, c'est sûr que c'était pas envisageable pour l'évaporateur. C'est un peu de jargon. C'est un peu de jargon. Vous pouvez voir un bau de jargon. Et chaque jargon est le même. Les jambes qui viennent ici, c'est au coure d'une des délicates. C'est un bon délicate. C'est un bon délicate pour le temps en mai à la fin. Jusqu'au 25 avril, c'est les échantillons que vous voyez ici qui ont été très constants au niveau de la couleur. C'est délicat, c'est doré. Jusqu'au 25 avril, à partir de là, on a commencé à avoir des goûts de fin de saison. Dernière date de bouillage, le 1er mai. Il n'y avait aucune tanque assez grosse pour les besoins de Glenn. On a été les premiers sur le marché, arrivés avec une tanque de 10 pieds de large. 7 pieds de haut, 10 pieds de large, par 30 pieds de long, 13 000 galons, par raison d'où. Donc, il y a 3 demi-mètres de concentré. Les 3 demi-mètres visent à peu près 2.75 galons-minutes. Donc, on peut parler d'être proche de 7 galons-minutes de concentré. Et vous voyez, le top est le brix meter. Ça te montre ce que le brix reading est. En cette photo, c'est showing 29. C'est incliné. C'est incliné. C'est incliné. C'est incliné. C'est incliné. C'est incliné. On a écrite à 30 la plupart des seins. On a expérimenté un peu sur le bord de l'edge, à 35. Rock m'a dit qu'il ne faut pas aller à 30. Mais, vous savez, parfois, mon écran est bien. Rock m'a dit de ne pas trop dépasser 30. Mais, de temps en temps, j'ai de la misère à en attendre un peu. Fait qu'on l'a poussé à 35 durant la saison pour expérimenter un peu. Mais, c'est ça. Normalement, on grimpe par échelle lorsqu'on commence à osmoser. Puis, finalement, on se rend à 30. Puis, on peut le tenir comme ça longtemps. Maybe. Maybe. I think so. So, Matthew and Pierre came down. It's been about the 20th of April. Yeah, mid-April, hein. And, wanted to see how the equipment was functioning. And, see if any adjustments needed to be made. And, they didn't anticipate we'd be boiling that day because the weather wasn't quite right for that day. But, we had saved the sack for two days so that we could boil the weather when they were there. So, this is back in the summer. H2O had their U.S. dealer meeting at our sugar house in October. October. And, this isn't finished yet in this picture, but these are four 4-inch pipes going across the ravine 40 feet high to connect our pump station to the trees. There are four big pipes that you can see. These are 4-inch pipes that you can see. These are 4-inch pipes that pass through a river with 40 feet high. It's quite impressive. It's quite impressive as an installation. H2O, in fact, has held its annual meeting with all its American distributors to this place with Glenn. And, this is sized so that 100,000 packs can come down through. It's sized for 100,000 entailles, these tuyaux-là. H2O has 24 membranes in it. And, Rock lined them up for pictures as he helped them solve them. So, Rock is all installed the membranes with Glenn. We're talking about 24 membranes here. A little different release. This is our vacuum release. Again, sized for 100,000 packs. There are six vessels, each with a pump. And, it's a new concept that we're working with to try to make vacuum and releasing more effective and more effective. It's a new type of release that Glenn has found himself. This release is more of an extractor. It's made to manage 100,000 entailles. Each one of them has a pump. So, we always try to find a model of extractor that is the most effective possible. For 100,000 entailles, it's still a good challenge. How did I go with that today, sir? Perfect. He liked it. He liked it. The concept is great. Two bumps to work out. Yeah, it's not perfect, but the concept is excellent. To bring sap from a pump station to the sugar house is a mile and a half of distance, 128 feet of vertical lift, and that's the pump, 20 horsepower, takes 138 PSI to move it through a three-pipe, 150 gallons a minute. So, the distance, 1.5 mm, from the pump station to the cabin, elevation of 120 feet. . What was the flow rate? If it's a 20 HP, 150 gallons per minute. 150 gallons per minute. So, the capacity. About ground. We were going to do underground, but the ground, too many boulders. Okay, they were supposed to do underground, but it wasn't an option. The floor didn't allow it, so it's off-the-air, the transfer. Okay. Si c'était bon vos échantillons de sirop, vous pouvez lui dire. Si vous avez pas aimé ça, vous pouvez lui mentir. C'est important. Je ne veux pas que les consommateurs ne voulaient pas mon serveur. Je veux que tout le monde voulaient mon serveur. Oui, c'est important. Je ne veux pas que les consommateurs ne voulaient pas boire. Quand vous avez fait votre premier boil, le 1er mai 1, combien a-t-il été ? Le 25 avril. Le 1er mai, les mauvais goûts. Le 1er mai, le 1er mai. Bourgogne. Bonne? Oui, après le 25 avril. Le 25 avril. Le 1er mai dernier à la débrouillage. Qu'est-ce que vous faites avec le bad flavor syrup à la fin de la saison ? Un secret. C'est un secret. C'est un secret. Donc, nous avons un marché pour cela. Et nous nous souhaitons qu'il soit moins hors flavor. En fait, cette technique de boiling technique que nous utilisons, la façon d'évaporer que Glenn utilise, va en fait atténuer vraiment les goûts de bourgeon à la fin de la saison. Il y a du marché pour cela. Lui, de son côté, il n'a pas de problème. Il y a toujours des acheteurs pour cela. Mais comparé à ce qu'il a vécu dans le passé, c'est sûr que ça aurait été pire avec un évaporateur conventionnel. Le fait d'avoir beaucoup de panes plates, le fait d'avoir le setup d'évaporateur qu'il y a chez eux, permet de ne pas avoir tant de goûts de bourgeon à la fin de la saison. Les atténuer. Je ne voudrais pas un nombre de 20 millions d'euros à la fin de la saison. Oui. Oui. Est-ce que vous prenez les 20 millions de l'euros à la Fédération? S'il vous plaît? Non. Donc, les saveurs, la saveur du sirop, avoir un sirop de qualité, c'était vraiment la priorité ici. Il ne veut pas d'acheteurs qui ne veulent pas de son sirop. Un ? Ok. Il s'agit d'afron de l'eau de vos ses sirees. How many bricks are you drying off ? Il s'agit d'affron de saison. Il coulait vraiment du sirop fini. Vraiment. La densité du sirop. Vous avez vu, dans le fond, Frédéric demande à Glenn, est-ce que tu as vu une différence? Quand tu as poussé ton osmose jusqu'à 35 briques, qu'est-ce que ça a fait comme différence finalement au niveau du nettoyage, au niveau de... ça a changé quelque chose? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et donc, le nettoyage était facile. On a nettoyé très bien tous les jours. On est de retour à la terre de l'eau de terre tous les jours. Et le nettoyage, c'est bon. Donc, le goût numéro 2, le nettoyage est très facile. OK. Sa plus grosse journée a été 1100 gallons de sirop dans sa journée. Et puis, c'est juste parce que les arbres n'ont pas donné plus cette journée-là. Parce que de son côté, il aurait pu continuer encore pas mal. À chaque jour, il y a un lave-pan, dans le fond, qu'il installe sur ces pannes-là. Ça fait qu'on installe le lave-pan. Et puis, à chaque jour, on ramène ça au stainless nu. C'est vraiment toujours, toujours clé. Ça fait que c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de pierres pour ce qui est où son opération allée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres. C'est probablement le pire qu'il a vu, puis il a bouillé à peut-être 16 endroits différents. C'est le pire endroit pour la pierre qu'il a vu jusqu'à maintenant. Mais, en inversant la coulée à toutes les heures, en fait, ça lui permet de pouvoir faire des extrêmement longues journées sans jamais changer des pannes. Il n'a jamais levé ses pannes de toute la saison. C'était vraiment facile d'opérer. La plupart des journées, Glenn était tout seul à opérer l'osmose, l'évaporation, la presse, la mise en baril. La plupart des journées, c'était vraiment, vraiment facile à opérer. Vous donnez des chiffres un peu. 150 gallons de sirop à l'heure à 30 briques qu'il produisait. Si on monte à 35, 170 gallons à l'heure de sirop. On parle des mêmes caractéristiques au niveau des saveurs que le sirop précédent, celui que vous avez goûté. À 30 briques, on utilise 0.18 gallons d'huile par gallon de sirop à 30 briques. À 35 briques, on utilise 0.16 gallons d'huile par gallon de sirop à 35 briques. Turbo la pierre avec un turbo piggyback, donc une panne vapeur sur le dessus. How big is that? C'est un 6 par 16. Même nombre d'antagres ou à peu près. 0.25 gallons d'huile par gallon de sirop à son autre installation. Donc, l'autre installation... How many bricks were you? 15. 15. 15 briques. Donc, concentrant à 15 briques, on parle de 0.25 gallons d'huile par gallon de sirop à son autre installation. C'est assez de mal le même nombre d'antagres avec un 6-16 turbo, avec une panne vapeur. Très bon sirop aussi. Pas aussi clair, c'est sûr. Deux bons résultats dans les bonnes directions, mais le sirop de Cabot est toujours un peu plus foncé. Le sirop de Eden, où cette installation-là est allée, est toujours un peu plus clair. La grande différence, c'est qu'à Cabot, à chaque 4000 gallons de sirop, il faut faire vraiment un gros nettoyage intense des équipements. À Eden, on fait un petit nettoyage doux à chaque jour, à Eden. C'est la différence. Donc, à chaque jour, un petit nettoyage doux, c'est réglé. D'autres questions? 1.2 la dernière journée, ça a joué dans la saison entre 1.7 et 2.2, le plus bas et le plus haut qu'il a vu. Une moyenne de 2. Est-ce que vous avez utilisé l'acide dans la saison? Je l'ai utilisé. La question, est-ce qu'on utilise l'acide dans les pans? Et oui, j'ai utilisé. Quand c'est nécessaire, je n'ai utilisé l'acide avec le panne vapeur. C'est un acide très mild. Un galon et demi d'acide. Acide dans 200 gallons d'eau. On lui a demandé si tu avais utilisé un peu d'acide durant la saison pour laver tes pannes. Un petit peu, qu'est-ce que c'était nécessaire. Donc, 1.5 galon dans 200 gallons d'eau dans les pannes. C'est bon. Cette année, il y a une expansion jusqu'à 100 000 ampères de prévu à cet endroit-là. Et puis, au niveau de l'année, ça a été facile à opérer, facile à nettoyer. Fait que Glenn a l'intention de continuer dans cette direction-là. Chris et Ricky sont ici dans le back row. Chris est le mastermind du plombier à notre place. Et Ricky est juste un stock. Il y a Chris et Ricky qui sont venus avec Glenn aujourd'hui. Chris, il est le maître d'oeuvre de toute la plomberie du bâtiment. Et puis, Ricky, avec le coteau à thé bleu, lui, il vend des affaires. Ricky a fait partie de l'évaporateur pour la partie du jour. Donc, il a eu une chance. Et il va vous dire que c'est différent de l'autre évaporateur. Il opérera différent de l'autre évaporateur. Quand vous l'entendez, c'est vraiment facile. C'est un peu différent d'un évaporateur traditionnel à opérer. Mais quand on y goûte, on devient très efficace et on aime vraiment le procéder. Vous avez une demande pour l'organic syrup? Pas vraiment. Ici, c'est l'une des seules places au Vermont qui n'a pas vraiment de demande pour le sirop biologique nécessairement. Non. Sur tous les points, il respecte la norme biologique dans sa production, sauf pour l'antimousse. Oui. C'est votre propre 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 On a installé tout le temps. Oui, oui. Je peux probablement répondre à ça. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Oui, beaucoup. Juste l'état de New York aux États-Unis ou la Pennsylvanie. S'ils font juste taper tous les arbres dans l'état de New York et de la Pennsylvanie, ça peut dépasser le Québec facilement. Juste dans deux états. Mais ça n'arrivera jamais. Les gens sont passants ambitieux, comme Glenn, pour le faire. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Si vous avez soumis, vous voulez parler à Glenn directement, vous pouvez venir nous voir en avant. Je peux faire les auditeurs encore quelques minutes. Merci.